Bonjour à tous ! Dans cette séquence, nous allons décortiquer l'exemple « Où suis-je ? » dans sa première version. L'objectif de l'exemple, il est simple, il est juste de récupérer les informations du CL Location Manager, c'est-à-dire en fait la position, les éléments magnétiques, c'est le fameux attribut « edis ». Donc c'est super simple, bon, il faut configurer un petit peu, mais vous allez voir que ça se passe bien. Voyons donc ce que fait notre petit exemple. Donc il m'affiche une fenêtre, là, manifestement, j'ai activé la localisation. Je peux ici demander où je suis, et donc vous voyez, alors, ça bouge, parce que mon orientation face aux normes magnétiques, elle change. Donc vous voyez bien qu'en bas, les headings, ça s'affole. Par contre, effectivement, comme je ne peux pas me déplacer et continuer d'être filmé, eh bien, les informations qui sont relatives à la géolocalisation, eh bien, elles ne changent pas. Et puis là, si je fais ici « arrêter », eh bien, il me dit que c'est la dernière position qui est connue, que je vois latitude et longitude. Je n'ai plus de date. Et puis, évidemment, je peux continuer à bouger. Et ma position relative au nord, eh bien, elle ne change pas. Regardons les préférences. Donc ici, si je vais sur confidentialité, j'ai localisation. Vous voyez que je peux l'arrêter, ici, je la désactive, et ici, je la réactive. Mais je peux également l'activer application par application. Et en particulier, vous voyez que où suis-je ? Je peux la désactiver à la main, comme ceci. Si je réexécute mon application, eh bien, elle s'exécute normalement, puisque les localisations sont actives. Mais par contre, vous voyez que j'ai une erreur, parce qu'effectivement, si la géolocalisation est activée sur le terminal, elle ne l'est pas pour cette application spécifique. Regardons le code de notre application et intéressons-nous, dans un premier temps, au fichier info.plist, qui est une nouvelle entité que nous devons modifier. Donc, je le sélectionne ici. Pour le modifier, vous pouvez le faire comme vous voulez. Moi, ce que j'aime bien, c'est le modifier en source, mais vous pouvez y accéder, sinon, directement. Et vous obtenez les choses sous cette formule-là. Donc, c'est un fichier XML classique. Et en fait, ce que j'ai rentré ici, donc juste avant la fin de mon dictionnaire de données, j'ai rajouté ici un NSLocationAlwaysUsageDescription. Donc, le truc qui va apparaître dans mon message au moment où je vais demander l'autorisation pour la première fois. Et ici, le NSUsageLocationUsageDescription, qui est celui qui apparaît dans les préférences. Voilà. Évidemment, comme c'est un always que j'ai choisi, je mets ici always. Il faut que je sois cohérent. Si je mets un always et que j'ai choisi un when in use, ça peut donner des trucs un petit peu bizarres. Parce que quelque part, ça fait office de déclaration ici. Intéressons-nous au viewcontrôleur. Donc, il est extrêmement simple. Je crée ma vue. Et vous voyez qu'en fait, j'affecte cette vue à la main view, mais uniquement si la gestion de la localisation est activée. Sinon, j'affiche un message d'erreur sous forme d'une alerte. On a déjà vu ça. Et puis ça, c'est la gestion de la rotation. On ne va pas s'affronter là-dessus. Vous connaissez déjà. Regardons maintenant ma vue. Donc, j'ai ici un certain nombre de variables locales. Alors, c'est normal, j'ai pas mal de labels dans tous les sens. Des boutons. Enfin bon, vous avez vu l'interface. Vous savez faire. Et puis, j'ai ici un boulain qui me permet de savoir s'il est actif ou pas. Ici, c'est le init. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le gros du code, c'est l'initialisation des labels, etc. Le add target, bon, pour ça, il n'y a pas de choses nouvelles. Et puis ici, vous avez tous les add subview. Et puis, bon, on peut la positionner. Ça, c'est requis, mais je ne m'en sers pas. Et puis, j'ai le positionnement que je ne vous ai pas mis ici, où je positionne les frames les unes après les autres. C'est archi classique. Vous connaissez. Par contre, la fonction calcul position qui est invoquée par mon bouton est plus intéressante à regarder. Donc là, j'ai deux modes. C'est une bascule. Donc, soit elle est active, la localisation. Et dans ce cas-là, je vais l'arrêter. Je vais repositionner mon bouton pour la redémarrer. Donc, je fais des stop updating locations, des stop updating readings. Et puis, je mets un petit élément spécial dans le texte. Sinon, je la démarre. Donc, je vais dire que je suis en train de chercher. Je vais... Donc, ça, c'est dans le label. Je vais dire que je suis le délégué. Je choisis mon accuracie. Je vais la prendre la meilleure. Donc, ça va être couteau d'énergie. Mais bon, c'est pour vous montrer. Et puis, je fais un start updating location. Et si le headings est disponible, je fais également un start updating. Sinon, je dis que je ne l'ai pas. Voilà. Et ensuite, je dis que mon bouton s'est arrêté. Et puis, je mets activité à tout. Jusque-là, c'est simple. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à répondre au protocole CL Location Manager Delegate. C'est simple. Donc, la première méthode, c'est la méthode qui va me dire qu'il y a un problème. Donc, je vais marquer échec. Et puis, je vais afficher la raison de l'échec. Et puis, après, je mets tout à... Ça ne veut rien dire. Et j'ai maintenant les deux méthodes qui vont être invoquées lorsque soit la localisation a été mise à jour, soit les headings ont été mis à jour. Vous voyez. Donc, je procède en fait tout simplement. Je mets à jour les attributs en affichant les valeurs que j'ai récupérées. Vous noterez ici simplement la gestion du format de date pour donner une date. Mais voilà. Après ça, je ne sais pas trop m'en servir de ces trucs-là. Alors, si, les cordonnes de GPS, je sais m'en servir après quand j'ai une carte. Mais pour l'instant, je me contente de les afficher. Et puis, ceux-là, je ne sais pas du tout m'en servir. Donc, je me contente encore plus de les afficher. Voilà. Donc, c'est finalement pas si compliqué que ça. C'est extrêmement facile de trouver sa position. Même des informations sur l'orientation, le nord magnétique, tout ça, c'est assez génial. La protection de la vie privée est assurée par le système d'exploitation avec la demande d'autorisation suivant les deux modes. Et bien évidemment, les sujets sur Apple sont de réfléchir correctement à ce que vous demandez. Donc là, dans mon exemple ridicule, je demande always. C'est clairement surdimensionné. Welly News serait largement suffisant. Je peux également choisir un mode, mais je dois le renseigner. Et puis, ben voilà, il ne reste plus qu'à vos claviers. Et maintenant, on est mûr puisqu'on a la localisation géographique pour jouer avec des cartes. Ce sera dans des séquences ultérieures. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada